Bonjour, dans cette vidéo, je vais évoquer avec vous les pratiques en usage pour utiliser le Vaporetto. Pour utiliser le Vaporetto, quand vous rentrez dans l'embarcadère, vous observez qu'il y a deux espaces différents, une sorte de salle d'attente avec des bancs et puis vous avez un espace pour la sortie. Les deux espaces ne doivent pas se mélanger, c'est à dire que vous, vous êtes dans la salle d'attente, vous ne passez pas par la sortie, jamais. Alors certains me feront remarquer à juste titre, c'est tout à fait exact, qu'on voit de temps en temps des gens entrer par la sortie. Ce sont des Vénitiens, parce que mettez vous à leur place. Lorsqu'il y a foule dans le Vaporetto, dans la salle, vous vous attendez, mais vous, vous êtes touriste, vous restez là deux, trois, quatre jours, une semaine, vous pouvez attendre le prochain Vaporetto et donc perdre dix minutes de votre journée de visite. Ce n'est pas dramatique, nous sommes d'accord. Mais les Vénitiens, eux ils vivent sur place, donc ils ont des rendez-vous, ils partent au travail, ils vont chercher des gosses, ils ont un planning qui est beaucoup plus rigoureux que le nôtre et puis ils ne peuvent pas perdre du temps tous les jours, tous les jours, tous les jours, à cause des touristes. Donc moi je comprends qu'il y ait de temps en temps, c'est pas si fréquent que ça quand même, mais je comprends que de temps en temps, certains Vénitiens préfèrent passer directement par la sortie. Ne vous en offusquez pas. Alors quand le Vaporetto arrive, l'autre principe c'est toujours de laisser sortir les gens avant d'entrer. Alors vous allez me dire, oui, oui, ça c'est bon, on le sait. Oui et non. Il faut toujours attendre que le dernier soit sorti, réellement sorti, pour entrer. On ne se croise pas dans les entrées et sorties de Vaporetto. C'est un principe. Et alors quand vous entrez, un conseil, ne restez pas devant la porte. Entrez vers le fond du Vaporetto. Pourquoi ? Parce que si tout le monde s'arrête dès le départ, dès la première plateforme, une fois qu'on a passé les barrières, les autres ne peuvent pas rentrer, ça bouchonne. Entrez au fond et n'ayez pas peur. Au fond, lorsque vous êtes au fond, vous pourrez toujours sortir. Bien souvent, c'est le problème des touristes, ils ont peur, ils sont au fond, c'est à 8 mètres, 10 mètres devant eux la sortie, il y a plein de monde, ils ont peur de ne pas pouvoir sortir et de rater leur arrêt. Non, vous ne ratez pas votre arrêt. Vous ne pouvez pas rater votre arrêt. Pourquoi ? Parce que vous écoutez cette vidéo. Et là, je vais vous donner un petit truc magique. C'est un mot. C'est un mot magique qui vous permettra de sortir quel que soit l'endroit où vous êtes, dans le vaporé. Ce mot magique, c'est permesso. Permesso, permesso, vous l'entendez souvent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire permettez. Alors, ce n'est pas tout à fait notre formule de politesse, permettez-vous, s'il vous plaît. Ce n'est pas ça. C'est une formule de politesse aussi, mais c'est plus directif. C'est attention, je passe. C'est beaucoup plus directif. Je me permets, c'est ça. C'est plus ça. C'est davantage ça, c'est je me permets. Voilà. Donc, avec ce mot magique, permesso, mais vous l'entendrez toujours. Donc, faites-le, dites-le de façon intelligible et fort. Et là, vous allez voir, tout le monde va s'écarter, à part les touristes qui ne savent pas. Mais la personne du vaporéto qui ferme les barrières, elle, elle vous aura entendu. Et donc, je vous le dis, elle va attendre que vous soyez sorti pour refermer les barrières et pour partir. De toute façon, vous ne raterez pas votre arrêt avec ce mot magique. Permesso, permesso. Et puis, vous avancez. Elle n'est pas belle la vie ? Alors, autre chose. Ce qui est intéressant aussi quand on est au fond, c'est parce que quand les gens se lèvent, là, on peut avoir une place assise. Alors ça, c'est un premier avantage. Mais il y a une pratique aussi que moi, j'adore. C'est celle de céder sa place à quelqu'un d'autre. Un homme peut céder sa place à une femme qu'il ne connaît pas, qui est là, ou surtout à une vieille personne. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais une journée entière, debout, à visiter Venise, c'est quand même très fatigant. Ben oui, ça, c'est fatigant. Ça, c'est clair. Avec les escaliers, oui, c'est fatigant. Mais vous, vous êtes fatigué d'une journée ou deux. La personne âgée, elle, elle est peut-être fatiguée de toute sa vie. Et puis, en fait, la ville de Venise que vous venez visiter, et que j'espère vous aimer, c'est elle qui l'aura faite aussi. Elle y aura contribué. Donc, il faut aussi avoir ce respect par rapport à toutes ces années passées à créer l'environnement dans lequel vous vous trouvez et qui vous accueille. Vous voyez ? Alors, parfois, j'entends aussi les gens me dire, oui, mais si je vais au fond, je ne vais pas voir le paysage. Bon, c'est un demi-argument. Ben oui, parce que si vous voulez voir le paysage, allez à pied. Franchement, c'est beaucoup plus intéressant à pied, parce que là, vous pouvez vous arrêter ce que vous voulez, vous pouvez regarder ce que vous voulez, sauf peut-être le Grand Canal. Ça, je reconnais. Pour visiter le Grand Canal, vous êtes obligés de prendre le Vaporetto. Mais à part ça, allez à pied. Ne me dites pas, je prends le Vaporetto, mais je reste devant pour pouvoir regarder le paysage. Non. Non. À part le Grand Canal, il vaut mieux aller à pied. Ça, je vous le dis, clairement. Voilà. Alors ça, vous voyez, toutes ces recommandations, c'est des recommandations de bon sens, de politesse. C'est pas contraignant. Il n'y a rien de contraignant. Vous voyez ? C'est simplement du bon sens. Alors je compte que chacun ait du bon sens en allant à Venise. Et je voudrais terminer, parce que je vous parlais d'une philosophie du Vaporetto. Moi, je me demande, vous voyez, si dans le Vaporetto, on est en contact avec la vie locale. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est pas seulement de regarder les bâtiments, les édifices, les ponts, tout ça. C'est très bien, c'est très riche, c'est merveilleux. Mais une autre merveille, ce sont les habitants. Je me demande, je ne développerai pas, je vous laisserai réfléchir à la question, mais je me demande si la plus grande richesse de Venise, ce n'est pas les Vénitiens. Vous voyez ? Les palais, vous pouvez prendre des photos, vous les aurez, vos palais. Lorsque vous aurez quitté Venise, les Vénitiens, vous ne les aurez plus. Eh bien, la plus grande richesse qui vous fera regretter Venise, ce sont les Vénitiens. Donc, c'est intéressant de se fondre dans les coutumes locales. Ce n'est pas extraordinaire, c'est encore une fois, une simple question de bon sens. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est de se fondre dans les pratiques locales, quel que soit ce que ça peut nous coûter, de façon à mieux apprécier la vie locale et la ville qu'on vient visiter. Voilà. Je suis désolé de toute cette philosophie, mais je pense que ça vaut le coup d'être dit et d'être réfléchi. Allez, au revoir. Merci.